Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans C'est dans l'air l'invité. Mon invité est aujourd'hui Christian Chénault. Bonsoir. Bonsoir, merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes grand reporter à la rédaction internationale de Radio France. Vous êtes spécialiste du Moyen-Orient et je vous reçois aujourd'hui car l'Arabie saoudite, cet été, a écrasé le mercato du foot en s'offrant parmi les meilleurs joueurs du monde. Je cite Neymar, Ronaldo, Benzema, Kante et peut-être Marco Verratti, un mercato XXL. Non, et on va le voir, sans arrière-pensée politique. En fait, elle plie le match l'Arabie saoudite. Quand elle arrive dans un domaine comme celui du foot, où certains sont assez réceptifs au pouvoir de l'argent, là ce qui s'est passé cet été, c'est qu'elle a dit, le foot ça m'intéresse, je mets les sommes nécessaires. Je fais banco et je dis 100 millions d'euros par an pour un joueur. Comme Neymar, que personne ne peut se payer. 200 millions pour Benzema, 200 pour Ronaldo. On parle en centaines de millions après, parce qu'en plus, il y a ce qui est officiel et ce qu'il y a derrière. Les contrats de promotion, de publicité, etc. Donc, c'est des sommes astronomiques. Effectivement, personne ne peut lutter. Pour les gens qui nous regardent, je disais 200 millions pour Benzema, 200 millions pour Ronaldo. A titre de comparaison, Mbappé touche 70 millions avec le PSG. C'est-à-dire qu'on est totalement dans autre chose. Ils peuvent s'offrir qui ils veulent. Oui, alors après, Mbappé refuse parce qu'il a encore une carrière. Et donc, il se dit, si je vais en Arabie saoudite, je plombe ma carrière. Pourquoi ? Parce que c'est encore un championnat qui ne vaut pas grand-chose. Et donc, d'ailleurs, ils achètent plutôt des pré-retraités, des gens qui ont 32, 35 ans en fin de carrière, fin de cycle. Neymar, on voit bien qu'il est en fin de carrière. Mais on s'achète des noms qui, quand même, encore brillent, brillent encore. Et ils veulent faire un championnat qui veut rivaliser avec les meilleurs et dans les dix meilleurs. Pourquoi d'un coup, ils se réveillent sur le foot ? C'est parce que le Qatar l'a fait ? Oui, alors il y a évidemment l'exemple du Qatar. D'ailleurs, MBS, Mohamed Benzleman, le prince héritier, a adoré être à Doha pour voir son équipe gagner contre les Argentins. Il s'est dit, on voyait que ses yeux brillaient. Il dit, moi, je veux la même chose. Donc, il s'est dit, voilà, je veux aussi investir dans le foot. Mais il n'y a pas que le foot. La Formule 1, le golf, le cyclisme, la boxe, etc. Donc, c'est une offensive tous azimuts sur le sport. Et même la Ligue américaine des arts martiaux. Oui, hier, ils ont pris une participation minoritaire. Oui, l'idée, c'est vraiment d'être partout, d'exister dans tous les sports. Mais pour récupérer, par exemple, la Coupe du Monde, le foot, ce genre de choses ? Pourquoi pas ? En 2030-2034, alors avec une alliance avec l'Egypte, parce qu'on partage maintenant les Coupes du Monde, on sait qu'ils auront les Jeux d'hiver asiatique en 2029. Ils vont avoir l'Expo universelle, peut-être, qui va être décidée en novembre à Riyad, peut-être les Jeux Olympiques, etc. Mais ça veut dire qu'avec ces sommes-là, ils sont destinés à devenir les meilleurs ? Parce que quand on s'achète des grands joueurs et qu'on s'achète des joueurs qui ont du talent et qui s'achètent très cher sur le marché… Pas forcément, on voit le PSG. Ils ont acheté les meilleurs stars et puis ils n'ont jamais gagné une Coupe. Non, non, par contre, ça va au-delà du sport. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement du sport, c'est… Il y a des côtés sociétales, parce qu'il ne faut pas oublier les femmes. Ils ont créé une ligue de football pour les filles en Arabie Saoudite qui peuvent maintenant aller au stade. Il y a l'idée de mobiliser la jeunesse, il y a des problèmes aussi de santé publique, d'obésité. Et puis, il y a le rayonnement, dire que l'Arabie Saoudite est maintenant un pays normal. Je m'arrête sur ce que vous dites à l'instant, Christian Chénault. Ça veut dire qu'on envoie un message à la jeunesse en disant qu'on va s'emparer du foot mondial, en tout cas des grands talents, pour faire oublier que le quotidien est peut-être compliqué en termes de liberté, notamment pour certaines catégories de la population. C'est ça aussi le calcul ? Oui, c'est du pain et des jeux. En tout cas, le Paris MBS, Mohamed Ben Salmane, 38 ans, donc un jeune dirigeant qui vient d'arriver au pouvoir, il s'appuie sur la jeunesse. Il faut rappeler que deux tiers de l'Arabie Saoudite a moins de 30 ans. Donc, c'est avec les jeunes qu'il peut ou il veut gagner son pari. Donc, il faut leur donner des choses. Juste, le message qu'il envoie en faisant ce qu'il fait sur le foot et sur tout un tas d'autres sports, le message, il s'adresse à nous ou il s'adresse d'abord à son pays, à votre avis ? Il veut construire d'abord son pays. C'est pour ça qu'il se désengage des affaires régionales sur le Yémen, sur l'Iran, etc. Il est en repli, il veut stabiliser la région et donc il veut construire son pays avec des méga-projets. Néom, on va peut-être en parler, le sport, mais des investissements économiques, le tourisme. Pour la première fois, l'Arabie a l'ambition de devenir une grande puissance touristique. On n'en a pas parlé depuis le début, mais il y a aussi le cinéma. On se souvient, à Cannes, l'Arabie Saoudite a apporté pour la première fois un soutien financier à un long-métrage français. C'était Jeanne Dubarry, réalisé par Maïwen, qui avait fait l'ouverture du festival. Donc, le cinéma, le sport, la culture, le soft power. Oui, ils vont ouvrir, encore une fois, des choses qui rassemblent. Encore une fois, l'image de l'Arabie Saoudite, et pour beaucoup de gens, y compris en France, c'était un pays rétrograde, moyenâgeux. Ça a changé, Christian? Oui, ça a beaucoup changé. La répression, c'est tenu d'une main de fer, c'est-à-dire, évidemment, les libertés, on en a parlé, les blogueurs, etc. Mais sur l'ouverture sociétale, c'est une révolution. On passe du Moyen-Âge à 2000. Qu'est-ce qui a changé, par exemple, pour les femmes de joueurs qui vont aller vivre en Arabie Saoudite ? Déjà, il n'y a plus de police religieuse dans les rues. Avant, il y avait 15 000 mutawahines, c'est-à-dire des gens qui avaient des fouets, et la prière qui passait dans les rues pour que les gens aillent à la mosquée. Voilà, la musique est permise, le sport est permis, les concerts, on a parlé du cinéma, ils ont créé ce festival à Jeddah, on a vu Catherine Deneuve, etc. Donc, c'est vraiment, ils veulent se mettre aux normes, je veux dire, internationales, occidentales. Les occidentaux, quand ils vont là-bas, vivent normalement, n'ont pas de restrictions ? Alors maintenant, c'est en train de changer, parce que longtemps, les occidentaux vivaient dans des compounds, c'est-à-dire des espèces de citéennes américaines gardées ou dividées qu'ensemble. Il y a aussi le problème de l'alcool, qui est toujours interdit. Il y a encore beaucoup de choses, mais on sent qu'il y a une machine qui est partie, et ça, c'est MBS. On va en parler de cette machine. Il y a quand même des choses qui demeurent. Un enseignant à la retraite va être exécuté parce qu'il a fait quelques tweets critiques contre le gouvernement sur les violations des droits humains en Arabie Saoudite. Il va sans doute avoir la tête tranchée pour des tweets sur un compte anonyme où il y a 10 abonnés. C'est encore ça, l'Arabie Saoudite ? C'est le revers de la médaille. Il y avait deux aspects. C'est pour ça que c'est très complexe. Vous avez ce côté, effectivement, flouroyant, le soft power, le sport, le cinéma, etc. Et puis de l'autre, c'est un peu, j'allais dire, le calife. Le calife qui tient son pays d'une main de fer et qui veut trancher toutes les têtes. Et il ne faut pas qu'il y ait une tête qui dépasse. Aucune critique n'est tolérée sur Internet. Il n'y a toujours, évidemment, pas de parti politique, etc. Donc là, les gens sont aussi un peu tétanisés. Mais est-ce qu'on peut avoir l'ambition qui est la sienne d'ouvrir son pays au monde, recevoir des sportifs, recevoir des acteurs, recevoir des grands événements, et à un moment donné, appliquer ce régime-là ? C'est compatible, à votre avis, ou est-ce qu'à un moment donné, son projet, et on va voir qu'il est pharaonique, se heurtera à cette réalité dans le pays ? En tout cas, tout le monde vient à Riyad, tout le monde va à Jéda. C'est-à-dire qu'y compris Joe Biden, Macron, tout le monde prend son ticket pour voir Maman Mbassana. Il a l'argent, la finance est là. Moi, il y a un banquier qui me disait récemment, je passe plus de temps dans le Golfe et à Riyad plutôt qu'à New York. Parce que c'est là où se trouve l'argent, le pouvoir. Et effectivement, on se souvient de l'affaire Khashoggi. On a l'impression que c'est au siècle dernier. On vient que tout le monde est passé. Alors qu'effectivement, les vrais problèmes de droit de l'homme, de liberté, sont toujours là. On parlait des projets dingues de l'Arabie Saoudite. The Line, ce serait une ville intelligente, futuriste, une ville qui n'émettra pas de carbone. C'est-à-dire que sur le terrain de l'écologie, il y a un discours. Alors là, c'est le clic promotionnel, je vous le montre. Allez. En tirant parti de la technologie de l'intelligence artificielle, les services sont autonomes, ce qui vous permet d'économiser du temps et de l'effort. Conçus par des architectes de renommée mondiale, The Line est haute de 500 mètres, large de 200 mètres, longue de 170 kilomètres et doté d'une élégante façade envers miroirs. Des solutions intelligentes créent une efficacité et un microclimat tempéré tout au long de l'année avec une ventilation naturelle. L'énergie et l'eau sont 100% renouvelables. On est dans le monde merveilleux de l'Arabie saoudite. C'est-à-dire le premier pays producteur de pétrole. Je pense que c'est l'Arabie saoudite. C'est une puissance pétrolière qui nous dit « Je vais faire une ville écolo ». C'est-à-dire qu'ils se servent des revenus du pétrole pour faire une transition. MBS a compris que le pétrole, dans 30 ans, 50 ans ou 60 ans, il y a une fin. Et donc, on anticipe, sur le solaire, sur l'hydrogène, ils veulent être une grande puissance aussi verte. Sauf qu'en attendant, le pétrole sert à financer tout ça. C'est intégré dans son projet Vision 2030. Lorsqu'il est arrivé aux responsabilités, Mohamed Belsalman, il veut se projeter dans la vie. Oui, c'est ça. Il y a un côté un peu pharaonique dans le sens où on se projette. En fait, on sent chez MBS une soif de revanche. Encore une fois. Sur qui ? Sur les Arabes, sur les Occidentaux. Ce pays, encore une fois, qui avait une très mauvaise image. On disait, c'est des Bédouins qui sont au Moyen-Âge. Maintenant, ils veulent prouver. On n'est pas moderne. On est hyper moderne. Comment est-ce que vous analysez ce qui s'est passé avec les pays des BRICS ? Puisque l'Arabie Saoudite va intégrer ce club dans lequel il y a notamment la Chine et la Russie. C'est 42% de la population de la planète qui participe désormais à ce rassemblement du Brésil, de la Chine, de l'Inde, etc. Quel message envoie-t-il aux Occidentaux, notamment aux Américains qui ont longtemps été des partenaires de l'Arabie Saoudite ? Le message, c'est qu'on est fidèle, mais on est polygame. C'est-à-dire que, oui, on est au G20, on est très proche des Américains, mais aussi on est proche de la Russie, on est proche de l'Inde, des émergents. Il faut savoir que le premier partenaire commercial de l'Arabie, c'est la Chine. Ce ne sont pas les Américains. Donc, maintenant, c'est un peu une diplomatie 360 degrés, comme le Qatar et les autres. Ils ont de l'argent, ils savent que tout le monde va venir les voir. Ils pèsent même sur le conflit en Ukraine. On a organisé une réunion à Jeddah, quand même, sur le plan de paix de Zelensky sur l'Ukraine. Ils font des médiations sur des prisonniers, etc. Donc, voilà, ils veulent jouer au centre de la table. Ils veulent être reconnus. Et puis, comme ils ont de l'argent, finalement, c'est un bras-le-levier formidable. Ils n'achètent pas que des joueurs de foot. Non. On l'a bien compris, grâce à vous. Merci. Je vous rappelle, je rappelle votre livre. Alors, ça ne concerne pas l'Arabie Saoudite, mais quand même, on va le rappeler. Vous étiez venu pour nous le présenter. Qatar, les secrets d'une influence planétaire. D'ailleurs, qui a pris le pas sur le Qatar et l'Arabie Saoudite ? Ah, ben, maintenant, c'est l'Arabie Saoudite. C'est-à-dire que maintenant, si vous avez aimé le Qatar, vous allez adorer l'Arabie, parce que là, c'est puissant sans. Merci à vous, Christian Cheneau. On se retrouve dans un instant avec les experts de C'est dans l'air. Nous allons parler peut-être du ras-le-bol fiscal. À l'avenir. À tout de suite. Sous-titrage ST' 501